bonjour et bienvenue sur netprof alors ici on nous demande de faire le câblage d'un automate appelé tsx 172 30 28 f donc je lis le sujet procéder au câblage de l'automate ci-dessous en respectant le tableau d'affectation des entrées sorties fournies et sachant que l'alimentation 24 volts alternatif des sorties doit être coupé par une action sur le bouton boussoir d'arrêt d'urgence S1 donc ici nous avons le réseau triphasé 400 volts alternatif on nous donne pour l'alimentation des appuis l'alimentation de l'api ici on a pour l'alimentation des sorties première chose qu'il faut faire c'est de regarder dans le catalogue constructeur de prendre la référence de l'automate et de regarder les entrées et les sorties de l'automate donc ici on nous donne déjà le schéma de l'automate nous avons ici la terre donc on doit relier à la terre le neutre on doit relier le neutre à son neutre donc elle c'est la ligne donc dans le cas d'un réseau triphasé ça pourrait être L1 ou L2 ou L3 ensuite on a C0 0 C1 1 C2 2 C3 3 en fait le C0 c'est le commun ici nous avons C4,7 en fait cette borne va servir de commun au borne au borne de 4 allant de 4 à 7 ici idem c'est 8,11 c'est la borne commun au borne allant de 8 à 11 donc nous ce qu'on doit refaire déjà on pourrait se dire que il faudrait relier tous les communs entre c'est à dire c1 c0 et c1 ensuite c1 et c2 c2 et c3 c3 et c4,7 il faudrait faire un pont à chaque fois à tous les communs ensuite on regarde en bas nous avons ici toutes les entrées donc au-dessus on a toutes les sorties en dessous on a toutes les entrées donc on a des entrées allant de 0 à 21 on a 21 entrées dans l'automate et le commun c'est le 24 volts donc une fois qu'on a fait ça maintenant on va relier on a ligne 1 on passe par le fusible et on le relie à la ligne le neutre le neutre on le relie au neutre idem la terre on le relie à la terre maintenant on prend comme on a déjà fait le pontage de tous les communs le bel commun on le relie au neutre du transfo ici on a ligne 1 qui arrive au primaire du transfo le neutre qui arrive au primaire du transfo à la sortie on a 24 volts donc le neutre du transfo on le relie au commun du de l'automate une fois qu'on a fait ça maintenant on nous dit sachant que l'alimentation 24 volts alternatif des sorties doit être coupé par une action sur le bouton poussoir d'arrêt d'urgence S1 donc on met donc la phase à la sortie de la phase du transfo on passe par le fusible ensuite on dessine un bouton d'arrêt d'urgence S1 puisqu'on doit couper les sorties donc à la sortie du bouton poussoir d'arrêt d'urgence on relie aux entrées des sorties alors on a quoi comme sortie on a H1 c'est le voyant marche on a EVA c'est électrovanne KM1 un contacteur KM2 un autre contacteur donc on fait le pont tout simplement et on relie la phase à la sortie du bouton d'arrêt d'urgence maintenant il faudrait relier les sorties à l'automate H1 c'est un voyant marche et on nous donne donc là j'ai mis en couleur tout ce qui est sortie donc le restant ce sont les entrées donc ici on nous donne l'entrée des automates l'entrée de l'automate on a les entrées de l'automate ici et les sorties de l'automate juste là donc H1 est relié à 0.0 donc il est relié à la voie 0 donc à la sortie de H1 on relie à la voie 0 ensuite EVA il est relié à la voie 1 c'est O0.1 donc EVA à la sortie de EVA on le relie à la voie 1 de l'automate KM1 idem O0.2 donc c'est la voie 2 donc à la sortie de KM1 on va sur la voie 2 de l'automate KM2 pareil il est relié à la voie 3 donc à la sortie de KM2 on va sur la voie 3 de l'automate donc les bornés allant de 4 à 7 on n'utilise pas ça c'était un petit détail maintenant les entrées donc c'est un BP d'arrêt de chance qui n'est pas relié à l'automate il sert à couper toutes les sorties le S2 c'est le BP March NO il est relié à I0.0 donc on dessine un bouton poussoir et on le relie à la voie 0 de l'automate et la sortie du bouton on le relie au commun 24V ensuite on a S3 le BP le bouton poussoir à arrêt N9 I0.1 donc on dessine un bouton poussoir N9 normalement fermé si je ne me trompe pas ouais c'est un S3 donc on dessine un bouton poussoir à arrêt normalement fermé on le relie à la voie 1 de l'automate et la sortie on le relie au 24V donc là c'est pas il n'est pas assez visible le S3 donc là j'ai rajouté un commentaire S3 parce qu'il n'était pas assez visible le S3 donc ensuite on a S4 c'est le fin de course présence pièce il est relié à l'entrée I0.4 c'est la voie 4 donc on dessine un fin de course que l'on nomme S4 on est là et on le relie à la voie 4 et la sortie du fin de course on le relie au 24V ensuite on a S5 c'est le fin de course pièce en fin de tapis il est relié à l'entrée de l'automate I0.5 donc c'était S5 donc on dessine un fin de course S5 et on le relie à la voie 5 et la sortie on le relie au commun de 24V ensuite on a A0 un fin de course verra rentrée il est relié à l'entrée de l'automate I0.2 donc on dessine un fin de course A0 on le relie à la voie 2 de l'automate et la sortie on le relie au commun 24V le A1 c'est un fin de course verra sortie il est relié à l'entrée I0.3 donc c'est la voie 3 donc c'était A1 donc on dessine un fin de course A1 il est juste là on le relie à la voie 3 de l'automate et la sortie on le relie au commun 24V donc nous avons fini d'infecter les entrées et les sorties pour l'automate